Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'Histoire de Première. Alors nous allons terminer le thème 3, la Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire, avec le troisième chapitre, Métropole et Colonie, 1870-1914. En introduction, on peut rappeler qu'avec la mise en place du régime républicain, sous la Troisième République, s'installe une culture républicaine basée sur la devise liberté, égalité, fraternité, et sur le culte voué à la Révolution française et à ses principes égalitaires. Dans les écoles, l'instituteur, après avoir expliqué cette morale républicaine et l'importance de l'égalité, met en avant la politique coloniale qui s'accélère à la fin du XIXe siècle, aboutissant à la construction du second empire colonial au monde. Et dans cet empire colonial, l'égalité est bien vite oubliée au profit de l'inégalité. La problématique sera comment et pourquoi la Troisième République met en place un système colonial en opposition avec les valeurs qu'elle défend. Et pour y répondre, nous ferons un plan en deux parties. Nous verrons dans une première partie la construction du deuxième empire colonial français, puis dans une seconde partie, nous aborderons le fonctionnement des sociétés coloniales. C'est bon, on peut y aller ? Allez, grand A, la construction du deuxième empire colonial français. Grand A, les raisons de la colonisation. Née dans la douleur de la défaite de 1870-1871, la Troisième République voit dans la conquête coloniale le moyen de renforcer le régime et de fédérer une partie de l'armée et de la population dans un contexte très fragile. On peut rappeler par exemple la crise du boulangisme ou les contestations nombreuses de la Troisième République. Ainsi, Jules Ferry justifie la colonisation comme un moyen d'affirmer la grandeur internationale de la France. Une active propagande coloniale se met alors en place, au travers d'expositions coloniales comme celle de Marseille en 1906. La concurrence avec l'Allemagne et l'ennemi héréditaire est au cœur des arguments politiques renforcés par la Conférence de Berlin sur le partage colonial de l'Afrique. Il s'agit donc pour la France républicaine de s'opposer à l'Allemagne. La colonisation est également justifiée par des arguments économiques. Elle permettrait de contrôler l'approvisionnement en matière première. Il s'agit alors de pouvoir contrôler les routes d'approvisionnement en renforçant les modèles coloniaux précédents, le système de comptoir notamment. Il s'agit aussi d'obtenir des terres à cultiver, des mines à exploiter. L'autre grande justification économique est celle des débouchés pour l'économie française. L'Empire colonial est perçu comme un espace qui permet de vendre une partie plus ou moins importante de la production industrielle avec un système d'exclusivité. L'un des principaux arguments proposés par les républicains est celui de l'œuvre civilisatrice liée à la domination européenne. Il s'agit alors d'apporter la « civilisation » au peuple considéré comme sauvage. Les républicains reprennent l'idéal universaliste de la révolution française avec l'idée de répandre les idéaux des Lumières. L'Europe de la fin du XIXe est aussi marquée par des recherches scientifiques qui tentent de prouver, par l'étude des crânes, la supériorité intellectuelle des Européens. Même si aucune étude sérieuse aboutit, l'idée se répand d'une hiérarchie raciale. La religion chrétienne est aussi présente dans les justifications coloniales. Les missions qui se multiplient accompagnent les armées françaises pour convertir les populations autochtones. Grand B, les acteurs de l'action coloniale. La conquête coloniale s'articule autour de personnages qui deviennent des héros, ceux qu'on appelle les explorateurs. Comme Pierre de Savornion de Braza, qui explore l'Afrique centrale le long du fleuve Ougoué vers le fleuve Congo. Avec 4 grandes expéditions, il permet à la France de s'implanter dans la région et fonde la ville qui deviendra Brazaville. De grandes figures militaires comme le maréchal Bugeau qui permet à la France d'asseoir sa domination sur l'Algérie ou encore le général Gallieni qui dirige des campagnes militaires au Niger puis devient gouverneur du Soudan en 1886 puis de Madagascar en 1896 s'impose dans les manuels scolaires des petits français. Dans les villes coloniales comme Saigon, capitale de l'Indochine française à la fin du 19ème, s'installe une élite coloniale venue d'Europe composée de fonctionnaires et de militaires qui doivent administrer les territoires. Les instituteurs et les médecins qui soignent et éduquent, les missionnaires qui convertissent mais aussi une bourgeoisie économique composée de marchands ou de représentants de compagnies venus de métropoles. Toute cette population s'installe dans des quartiers qui sont redessinés et occidentalisés et qui deviennent des points centraux dans la colonisation. Les élites de la population autochtone sont bien souvent méprisées par les colons comme par les locaux. Ils servent pourtant de relais à la politique coloniale française. Dans les campagnes, la présence occidentale est bien plus diffuse. Grand C, la course aux colonies En plus des anciennes colonies datant de l'époque moderne, la politique coloniale française est déjà avancée avant la IIIe République. Sous Charles X, la conquête de l'Algérie est progressivement opérée et se termine en 1847. Sous le second empire, les conquêtes coloniales se poursuivent avec la conquête de la Nouvelle Calédonie et les premières conquêtes en Indochine et à Madagascar. Mais au début de la IIIe République, la présence française reste diffuse et se limite bien souvent aux littoraux comme en Afrique par exemple. A partir des années 1880, on assiste à une véritable course aux colonies entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne qui se lancent plus tardivement dans la conquête coloniale. Lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, les puissances européennes tentent de fixer des règles sur le partage de l'Afrique. Malgré tout, les tensions restent très fortes entre puissances coloniales, comme lors de la crise de Fashoda en 1898 entre le Royaume-Uni et la France, où deux expéditions militaires, celle du commandant Marchand et de Lord Kirchner, se trouvent face à face et plongent les deux pays dans une grave crise. On peut aussi citer la question du Maroc, qui oppose les Allemands, bien installés économiquement, les Espagnols, présents avec une forte population, et la France qui finalement impose son protectorat entre 1905 et 1911. L'Empire colonial français est organisé en 1914 autour de l'Afrique et de l'Asie. En Afrique, la France possède de vastes territoires, regroupés autour de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française, en plus de l'Algérie, qui a un statut de département et des protectorats en Tunisie et au Maroc. Les îles de l'Océan Indien, Madagascar, Comores, La Réunion, sont aussi françaises, tout comme des comptoirs en Inde, Pondichéry par exemple. Le deuxième pôle colonial français s'organise autour de l'Indochine, sans oublier les territoires les plus anciens au Caraïbes, Guadeloupe-Martinique et en Amérique avec la Guyane. Grand 2, le fonctionnement des sociétés coloniales. Grand A, l'inégalité au cœur du fonctionnement des sociétés. La colonisation aboutit à la mise en place d'une société basée sur les inégalités. Outre les colons, se met en place une élite locale formée par les Français qui administrent le territoire. Cette élite privilégie souvent ses intérêts et ceux de la France au détriment de la population locale, qui est abandonnée avec une absence quasi totale d'infrastructures et de services dans les quartiers indigènes. L'Algérie, qui a une place particulière, devient à partir de 1848 une colonie de peuplement dans laquelle s'installent de nombreux colons venus d'Europe. En 1865, ils sont près de 200 000 à vivre en Algérie. Le code de l'indigénat, créé en 1881 en Algérie, illustre parfaitement les inégalités entre colons et indigènes. Il s'agit d'un ensemble de règles et de sanctions spécifiques pour les citoyens musulmans d'Algérie, qui créent de fait une citoyenneté à deux vitesses. Les indigènes sont donc classés en fonction de leur religion, créant un droit différent du droit civil et pénal français. Le code de l'indigénat est progressivement étendu à l'ensemble des colonies à partir de 1887. Il aboutit à une banalisation de la violence avec des châtiments corporels comme les bastonnades, à des arrestations sans condamnation et du travail forcé dont la pratique explose au début du XXe siècle. Aboli dès 1903 en Indochine, le code de l'indigénat perdure jusqu'en 1945 dans la plupart des colonies françaises. Grand B, une politique civilisatrice qui exploite et plie les colonies. La France mène dans les colonies une politique de grands travaux, avec la construction de routes et de lignes de chemin de fer pour circuler plus rapidement. Entre 1876 et 1906, plus de 2000 km de voies ferrées sont construites en Algérie. Les ports se multiplient, mais les arrières-pays restent encore largement à l'écart de ces transformations. La construction de gares, d'hôpitaux, la mise en place de tramways comme à Hanoï, ou la généralisation de l'assistance médicale indigène après 1905, sert à la propagande républicaine pour rappeler la mission civilisatrice de la France. Dans les faits pourtant, c'est l'exploitation méthodique des territoires qui prévaut. Les matières premières sont exportées vers la métropole, où elles sont transformées avant d'être réexpédiées vers les colonies. Les terres agricoles sont saisies et confiées aux colons européens, qui mettent en place une agriculture d'exportation, comme la viticulture en Algérie ou les arachides au Sénégal. Les richesses minières sont confiées à de grandes compagnies concessionnaires, qui s'accaparent les profits contre une rente versée à l'État. Les sociétés colonisées sont désorganisées en profondeur par les conquêtes. Avec l'expropriation des terres, la mise en place d'une économie d'exportation de matières premières, les routes traditionnelles des économies locales sont détruites. Ainsi, dans le Sahara, les routes traditionnelles caravanières sont progressivement abandonnées au profit d'une exportation via les principaux ports créés par les Français. Grancé les résistances au colonialisme Malgré la propagande active en faveur de la colonisation en métropole, des voix s'élèvent pour critiquer la politique coloniale de la France, comme celle de Clémenceau en 1885. Malheureusement, la grande partie de la classe politique se range derrière le parti colonialiste. La droite est plutôt opposée à la colonisation car elle considère que les moyens mis dans le développement des infrastructures coloniales devraient servir à préparer la revanche contre l'Allemagne. A gauche, en revanche, le parti colonialiste est quasi unanime. Les résistances à la domination française sont nombreuses dès le début de la colonisation. Alors que les expéditions françaises en Afrique occidentale se multiplient, elles se trouvent en contact avec l'Empire mis en place par Samori Touré qui va devenir l'un des grands opposants à la colonisation de l'Afrique occidentale. Après une guérilla de près de 25 ans, il est capturé en 1898 et déporté au Gabon. Les Kanaks, sous la conduite du chef Atai, se révoltent contre la domination française en 1878. La reine malgache Rana Valona III qui est exilée en 1897 de Madagascar pour s'être opposée au protectorat. En conclusion, on peut dire que la Troisième République s'engage dans une course aux colonies, accélérant les politiques de conquête mises en œuvre par Charles X et Napoléon III, entre autres, et aboutissant à la création du deuxième empire colonial au monde. Dans cet espace, derrière la propagande civilisatrice, se met en place une société profondément inégalitaire basée sur l'exploitation des ressources et des matières premières, détruisant de manière durable des réseaux et des routes économiques anciennes. Malgré les fortes résistances, l'image d'un empire colonial unifié règne sur la France de 1914. Et voilà, nous en avons donc terminé avec ce troisième chapitre et donc cette troisième partie du programme d'histoire de Première. J'espère que vous aurez compris l'essentiel. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021